Bonsoir mesdames et messieurs, comment ça va? J'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour un live, un live sur la hausse de machin à coude, Close It Core Pattern, j'espère que vous allez aimer ça. Je pense que ça va être un projet vraiment fun et un des premiers lives qui, je crois, les paris sont ouverts, ne durera pas jusqu'à 11h30. Parce que mes autres lives de couture, je pense que j'ai eu un petit peu de la misère à gérer ça. Mais là, je viens encore une fois repenser au travers du guide de montage. Je pense que ça va être sensiblement facile. Du moins, j'en perdrai pas trop en cours de route. Peut-être que les étapes vont être plus faciles à faire. Isabelle, Lisa, bonsoir. Cassandra. J'espère que le camping s'est bien passé. Moi, ça a été, pour être bien franche avec vous, j'ai passé à deux doigts de reporter. Mais là, je suis comme, ah non, je vais me faire un petit café, m'installer, j'ai hâte de coudre, j'ai hâte de faire le projet. J'ai été en camping en fin de semaine. À Bé-Saint-Paul, c'était vraiment le fun. Mais bon, le trafic du retour de la fin de semaine du travail, c'est quelque chose. Au Québec, on a une fin de semaine du trois jours en début septembre. Puis, c'est tout le temps l'affaire, le trafic. Ça, l'a été. On a fait beaucoup de détours et ma poulette a été malade en auto. Ça, c'est toujours le fun. Mais bon. Elle est correcte, là. Après ça, elle était comme, ah, je me sens mieux. Elle a un petit peu les mots de transport comme sa maman. Fait que disons qu'après, c'est comme six heures de route, c'était comme, je ne suis plus capable. Fait que bref, c'est pour ça que j'étais un petit peu fatiguée. Mais, ça tombe bien qu'ils aient un projet plus simple ce soir. J'aime ce que tu viens d'écrire, Philippe. Salut, gang. 11h25, ce n'est pas 11h30. Tu as tout à fait raison. J'avais encore un cinq minutes de jeu avant que ça devienne beaucoup trop long. Bon. Mais ce soir, ça va être plus rapide. J'ai mon petit café. Je pense avoir tout autour de moi. Je vais récapituler un peu. Là, moi, théoriquement, je voulais essayer de voir quelque chose. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais je reçois une notification par e-mail, d'habitude. Je ne sais pas si après combien de temps... Ah non, c'est genre après dix minutes, j'avais regardé l'autre fois. Je n'attendrai pas dix minutes pour vous autres avant de commencer. Je trouve ça plate que la notification soit si tard, après que le live a commencé. Mais on est quand même vingt-six. Habituellement, on est une trentaine. Trente! Bam! Habituellement, on est trente pour la live de couture. Ça monte. On se rend jusqu'à cinquante des fois. On avait donc le patron à faire imprimer, les pièces à couper. Pour celles qui étaient intéressées, vous pouviez faire votre propre piping. Le temps me manquait. Donc, j'ai du piping du commerce. Comme ça, ici. Je ne m'éterniserai pas là-dessus. Mais sachez que le piping... J'utilise le terme piping, mais c'est du passe-poil en français. Vous pouvez l'acheter de différentes grosseurs, de différentes grosseurs de cordes, de différentes largeurs de biais. Parce qu'en bout de ligne, c'est un biais qui a été agrémenté de cordes. Là où c'est vraiment agréable de le faire nous-mêmes. C'est quand on peut... Voyons. Le pourquoi, c'est le fun de le faire nous-mêmes. C'est qu'on peut gérer nous-mêmes nos valeurs de couture. Là, moi, j'ai été chanceuse. Celui que j'ai fait, si je ne me trompe pas, correspond aux valeurs de couture qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est un 3-8e de pouce. Ça fait que ça, c'est parfait. Mais si, admettons, par exemple, que là, je suis en train de me commencer le Careline de Closet Core aussi, qui est un pyjama, c'est la deuxième fois que je l'ai fait. Puis la première fois, j'ai fait mon propre piping. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que vu que les valeurs de couture sont à 5-8, puis c'est vraiment rare du biais de commerce qu'ils ont des valeurs de couture à 5-8 habituellement, c'est vraiment ça, cette largeur-là. C'est le fun, parce que là, je pouvais le faire, puis je n'ai pas besoin de me gauger, mettre le piping à la bonne place, comme vous allez pouvoir le voir tantôt, à être sûre que j'arrive là où est-ce que ma couture, juste avant la corde, arrive là où est-ce que c'est ma valeur de couture. Là, ça devient comme un peu... Fait que quand on peut faire avec la bonne valeur de couture, ça, c'est le fun. Fait que c'est pour ça que le biais, pardon, le passepoil maison est vraiment intéressant à faire dans cette situation-là. Mais pour aujourd'hui, étant donné que la valeur de couture était la bonne, je me suis dit, bon, je ne m'encancerai pas le bicycle de m'en faire. J'ai un tissu qui match correct. Ça pourrait matcher mieux, mais ça matche bien. Au nom du retour, oui, moi aussi, le fin de semaine, bien oui. Moi aussi qui ai fait la petite fatigue d'un retour de camping, mais c'est tellement le fun, ce camping. Moi, je suis tombée en amour avec ça cet été. J'aime vraiment, vraiment ça. Je pense que j'ai des piqûres, par exemple, de je ne sais pas quoi. Ça, ça. Parfait. Fait qu'on va y aller tout de goût. Donc, je pense qu'on n'aura pas besoin d'attendre plus longtemps. 31, non, c'est ça. Je pense qu'on va se tagner à 30 ce soir avec la grosse fin de semaine qu'on a eue. Puis, je n'ai pas fait de retour comme quoi que je vais faire le live. Habituellement, je me fais comme de la petite pub. Mais, regardez ça simple ce soir. Donc, on va pouvoir définitivement s'installer. Si ce n'est pas déjà fait, branchez votre fer. Parce que c'est la première étape. Moi, c'est fait. Je vais juste m'assurer. Et là, j'ai upgradé mon gear d'informatique. Je me suis acheté une rallonge à fil USB. Tu sais, le gros update. Pour ne pas avoir à déplacer toujours ma caméra. Mais ça, je pense que ça va être vraiment, vraiment là. Juste m'assurer. Mais non, c'est justement, il était stand-by. Il faut que tu y ailles. On décolle, bonhomme. Logiquement, on travaille aujourd'hui avec un coton. Un canevas de coton. Une toile de lin. Du coton jaune. Ça aurait été très bien aussi. Fait qu'on va ajuster notre fer en conséquence. Et on va prendre la première pièce qu'on a à faire. Ah, ça, on a deux fois. OK. Deux fois. Qui sont les poches. Si je ne me trompe pas, on a deux poches à faire. Fait qu'on va se prendre la pièce C. Coupée deux fois. Je pensais que j'avais fait une erreur. Mais non, tout est ce qu'on trouve. Puis ça, c'est coupée une fois. Fait que la pièce A était à couper une fois. La pièce B à couper deux fois. La pièce C à couper deux fois. La pièce C, c'est la poche. La pièce B, c'est les côtés. Et la A, c'est le cover au complet. Les valeurs de couteau sont à trois huitièmes de pouce. On va pouvoir faire une finition. Soit au surjet, soit au zigzag. Je vous avouerai que moi, je pourrais la faire aux zigzags. Vu qu'on est installé ici. Je pense que je vais la faire aux zigzags. Parce que celles qui ont une surjeteuse, vous savez probablement comment l'utiliser. Ou du moins, vous l'avez déjà utilisé. Fait que vous allez pouvoir faire vos finitions à la surjeteuse. Mais moi, je pourrais la faire aux zigzags. C'est théoriquement la meilleure option définitivement de surjet. Mais peut-être que vous montrez comment moi, j'ajuste mes... Le mot me manque. Mes critères de machine. Mes points. Le mot, il ne veut pas. Mon cerveau et le mot, ils ont décidé de ne pas travailler ensemble ce soir. Il va me revenir. Bref, à savoir à quel point ils mettent, quelle longueur et largeur de points ils mettent pour mon zigzag pour avoir le meilleur point surjet, wannabe surjet possible. Je vais aller chercher... Non, c'est juste ici. Pardon. Donc, on va pouvoir starter ça. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire signe si pendant le projet, il y a un moment donné que j'ai été trop rapide ou que, peu importe ce qui est arrivé, vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, quelque chose que vous voulez que je répète, vous voulez qu'on revienne un peu en arrière, que je redonne l'astuce ou le conseil que je vais donner. Peu importe. N'hésitez pas à me le dire, juste à me l'écrire. Et si jamais c'est possible de juste... Parce que des fois, je dis plusieurs choses en même temps, puis il y a quelqu'un qui a fait « Oh, je n'ai pas compris ». Mais si j'ai fait comme deux étapes pendant ce temps-là, parce que moi, je suis à retardement dans mes commentaires, en fait, je vais me dire « Je n'ai pas compris » pour la poche ou pas. Hé, ce n'est pas notre premier. Bonsoir, Sylvie. Fait que, comme je disais, la première chose qu'on va se prendre, c'est nos pièces de poche. Là, juste pour être sûre, j'ai mon truc à côté. Le guide de montage. Twice, c'est ça. Long sides. Mais juste dans le haut, si je ne me trompe pas. Parce que dans le bas, c'est à vivre. Parfait. Parce que moi, théoriquement, ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué à monter. Les étapes sont pas mal simples. Mais quand ce n'est pas ton patron, des fois, tu ne penses pas à une étape de confection. Fait que j'aime mieux avoir le guide de montage à côté de moi. OK. Oui, c'est ce que je pensais. Parfait. Parfait. Donc, je vais placer ma caméra comme il faut. Donc, avec ma caméra d'en haut. J'ai des petites graines sur ma souris. Je vais me mettre ici. Parfait. Fait que sur la pièce de poche, on a un cran. Ce n'est pas de ce côté-là qu'on veut aller. On veut aller du côté où il n'y a pas de cran. Fait que si on regarde la pièce de patron, on a un cran ici. Dans le haut, on n'en a pas. Puis c'est ça, dans le fond, c'est deux fois 5 huitièmes de pouce. C'est ça ici, la largeur, qu'on va venir faire un rentré-retourné-piqué pour pouvoir faire la finition dans le haut de notre poche. Donc, c'est par ça que je vais commencer. Je me mets sur l'envers. Donc, l'envers vers moi. Et je vais faire deux rentrées de 5 huitièmes. On peut y aller à l'œil, comme je vais m'apprêter à faire, surtout parce que je suis habituée et parce que je ne trouve pas la règle. Mais sinon, on peut y aller avec les petites règles qui ont des petits gauges dessus ou une règle très simple. L'important, ça va être... Ce qu'on pourrait faire, si jamais vous n'avez pas de règles et que vous ne voulez pas nécessairement vous casser le basic, on plie là où il y a des crans parce qu'il y a des crans sur les côtés, juste ici. Je pourrais me plier ici en premier. Ça serait la première passe de pressage que je viendrais faire. Comme ça. Et je vais venir presser ça tout le long en mettant beaucoup de vapeur. On est en train de travailler du coton. On se rappelle que les fibres naturelles sont des fibres qui absorbent très bien l'humidité. Ils aiment ça. Ce qu'on pourrait même faire, là, c'est en arrière. Un instant. Je vais quand même avoir de l'eau ici. C'est d'utiliser le bloc de pin parce que c'est, comme je disais, une fibre qui aime beaucoup l'humidité. C'est une fibre qui va très bien réagir au bloc de pin. Ça ici. Une fois que je l'ai plié avec l'écran, je vais pouvoir venir tout simplement le rentrer pour que mon bord arrive dans le pli. Ça fait qu'on le plie de moitié dans le fond. Comme ça ici. On vient presser. Puis on le bombarde de vapeur. Pour faire ça, il faudrait que je l'allume à vapeur. Ça irait mieux. Et voilà. Je trouvais que je n'en faisais pas beaucoup. Comme ça ici. Ça fait qu'une fois qu'un côté est fait, on va aller faire d'autres parce qu'on va avoir une poche de chaque côté. Une poche qui va avoir deux sections et une poche où est-ce qu'on va avoir un petit bouton de pression. Ça fait qu'on répète les mêmes étapes que je viens de faire. Je m'assure d'être où est-ce qu'il y a l'écran sur le côté. Je le plie une première fois. Là, s'il y a des personnes, parce que je pense qu'il va y avoir de longueur, je vais dire. Si vous avez des questions, que ce soit sur autre chose, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on parte sur un sujet de conversation, c'est le fun de jaser quand on fait de la couture, n'hésitez pas à me lancer un sujet de conversation. Merci. Merci. On avait parlé de livres il n'y a pas très, très longtemps. Moi, il faut que je me relance. Il faut que je recommence à lire un peu plus. Mes parents sont venus... En anglais, il y a un terme, « house sitting ». Ils sont venus habiter chez nous le temps que j'étais partie en camping parce qu'ils habitent chez ma soeur. Des fois, ils reviennent. Ils voulaient être plus tranquilles ici. Plus tranquilles. On s'entend. Il aime ça venir ici. Mon père avait des travaux à faire dans la maison. Ma mère m'a organisé un petit coin lecture sur mon balcon. Je suis comme, « Oh, ça va peut-être m'encourager à lire un peu plus le soir avec mes petites lumières. » Mais j'ai vraiment de la misère à lire ces temps-ci. Je suis trop fatiguée. En retard, mais contente d'être là avec mes amis couture. Allô, allô! Bien oui, Julie. Moi aussi, c'est drôle parce que quand j'ai commencé, quand je me disais « Ah, je suis fatiguée avec la journée, ça a été intense. » Je suis comme, « Ah non, j'ai hâte de faire le live. » On dirait que c'est vrai qu'on dirait qu'on était avec notre gang de couture. On était avec nos amis de partout dans le monde qui font de la couture avec nous. Je vais me racheter un peu d'eau. Je n'ai pas beaucoup d'eau dans mon fer. Mais oui, c'est un livre que j'ai commencé. Je ne me souviens même plus quand est-ce que j'ai commencé. Ça fait vraiment longtemps. C'est un très bon livre axé sur la mythologie grecque. Vous le savez, j'adore. Mais c'est très romancé. Il y a plusieurs histoires en même temps. Il y a beaucoup de personnages. Des fois, tu commences un chapitre avec un personnage qui arrive au milieu de sa vie. Tu es comme, « OK. » Là, tu reprends avec un autre. L'autre, après, c'est un autre personnage. On dirait qu'il y a tellement de monde que j'ai de la misère à m'attacher au personnage principal. Il y a Ulysse. Je suis comme, « Mais moi, c'est à lui que je veux m'attacher. Parlez-moi d'Ulysse. » Quelqu'un? Ça fait que j'ai comme de la misère à embarquer dans le livre. Lire un livre, c'est voler du temps à autre chose. Mon Dieu! Moi, ma mère m'a toujours dit que lire... Quand tu lisais un livre, tu n'étais jamais toute seule. Je ne sais jamais ça. C'est vrai. Mais ouais, fait que là, j'ai hâte de l'avoir fini. C'est plate, là. Je n'aime pas ça. Elle est en train de lire un livre et de me dire « J'ai hâte de l'avoir fini. » Mais j'ai hâte de l'avoir fini. « The Secret Life of Trees. » Livre hyper intéressant sur la fonctionnement de la nature, la symbiose, la végétation. Wow! OK. Ça, j'avoue que j'aimerais vraiment ça. C'est le fun quand tu n'as pas l'impression de ne pas suivre le beat. Tu sais, comme justement le livre que je suis en train de lire qui a tellement de personnages que je suis comme « OK, mais je le dépose. » Je lis comme quelques pages. Je le reprends. Je suis comme « Qu'est-ce que j'ai lu? » « C'est qui, lui, déjà? » « Qu'est-ce que... » Fait que là, c'est le fun. J'avoue qu'un livre de même et ça pourrait être cool. Fait qu'on va mettre le fer à repasser de côté parce qu'on va être prête à aller piquer ça. Cette passe de rentrée retournée piquée, justement. Placer ma machine. Ah, bien là, crème, Ben. Moi, lire, j'adore ça. J'étais beaucoup plus grande lectrice avant. Je vais aller là, ici. Mais non, c'est moi. Ah, c'est parce qu'il est éteint. Ça ne sera pas bien, bien long. Et voilà. Oh, ben... C'est bon, ça? OK. J'aime bien... Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Moi, j'étais plus grande lectrice avant, mais bon, la vie, hein. La vie a fait son coup. Oh, pardon. ma peinture n'est pas bien placée. Fait que là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coudre ça en place. On va venir se placer le plus près du bord possible, comme d'habitude. Moi, je trouve que 3.5, c'est trop étroit comme point. Fait que je viens juste m'allonger mon point. Je vais venir coudre le plus près du bord possible, tout de long. Et là, à la limite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est le faire sur l'endroit. Là, je le fais en regardant l'envers. Un ou l'autre, là, honnêtement, c'est pas dramatique. C'est juste que sur certaines machines, j'ai pas de canette du tout. Ma canette est complètement vide. Ça, c'était le fun. Ça, ça servait à rien, oui. Excusez, je vais me faire une canette. Donc, pour ça, je voulais faire... Il faut que je la change ici. Comme je disais, quand on vient coudre en regardant l'envers du tissu, ça s'avère à ce que ce soit... Que le point est moins beau, le point le plus beau se retrouve... Excusez-moi. Le point le plus beau est du côté où est-ce qu'on coudre. Fait que si, mettons, moi, je suis en train de regarder mon envers, ça va être plus beau sur mon envers que sur mon endroit. Ce qu'on veut pas vraiment. Fait que théoriquement, il faudrait toujours coudre en regardant le côté qu'on va voir en bout de ligne. Fait que moi, en ce moment, je suis en train de me regarder comme ça pour être sûr d'être le plus près du bord possible. Je vais avoir une super de belle couture, mais à l'intérieur, mon point va être moins beau à l'extérieur. Parce que la couture est toujours plus belle quand elle vient du fil d'en haut que du fil d'en bas. J'ai aimé que t'as dit c'est quoi ton livre préféré ou série de livres préférés à part Harry Potter. On enlève tout de suite ça tout de go parce que c'est vraiment... Oui, c'est mon préféré. Comme je... Je vais la faire au complet. Comme je disais, je suis quelqu'un... Tu sais, le livre que je suis en train de lire, vu que je suis pas capable de m'attacher au personnage, pour moi, c'est critère numéro un. Je te dirais que j'ai toujours, toujours, toujours aimé les livres de Agatha Christie, de Hercule Poirot. Mort sur le nez est définitivement mon préféré. Puis là, le film va sortir bientôt. Je capote. Mais sinon, la série de Dan Brown avec Robert Langdon, le personnage. J'ai tout aimé ses livres. J'ai aimé naturellement Da Vinci Code. C'est pas mon préféré, mais je l'ai beaucoup aimé. L'Ange des démons. Inferno. Inferno, c'est mon préféré. Ils m'ont dit que je l'ai aimé. Fait que ça, j'aime beaucoup. Sinon... Je voulais lire Jules Verne. C'est comme ma prochaine grosse mission. Parce que Jules Verne, c'est pas les gignes. C'est un peu comme Alexandre Dumas. Je voulais lire aussi Les Trois Mousquetaires. J'ai beaucoup aimé... Bon, ça, c'est vieux, là. Mais Orgueil et préjugés de Jane Austen, j'ai adoré. J'ai vraiment trippé parce que c'était ma lecture d'adolescente, là. J'ai vraiment trippé... Le Chevalier d'Emmeraud. Ça, j'ai vraiment aimé ça. J'étais plus jeune, mais j'ai vraiment aimé. Bon, ma machine est réassemblée. Fait que je vais retourner me placer. Et là, je vais essayer de le faire sur l'endroit. Fait que c'est sûr que je vais être sûre de prendre tout le temps. Fait que je vais venir me mettre pour être sûre de coudre dedans. Mais au moins, je sais que mon beau côté va être du beau côté. Là, j'ai vu... Je travaille dans une bibliothèque et ma pile de livres ne baisse jamais. J'ai besoin de lecture dans ma vie. Ah oui, moi... Puis en ce moment, j'en ai pas beaucoup. Fait que je fais avec, mais j'en voudrais beaucoup plus. Mais là, je vais pouvoir... Ça, c'est mon chien, ça. Là, je vais pouvoir... Parce que j'essaie de reprendre un horaire où est-ce que je vais plus travailler de soir. Fait que théoriquement, je vais reprendre. On fait la même chose avec l'autre. Je vais pouvoir me céter des plus grandes périodes de lecture. Mais j'aime aussi beaucoup écouter les séries télévisées. Fait que c'est comme mes... C'est comme difficile de choisir entre les deux, des fois. Surtout quand t'es fatiguée. La série télévisée est facile à faire. Moi, j'aime des livres « Call it over », mais c'est romance. J'avoue que je suis moins portée vers les livres de romance. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être que, tu sais, un, il y en a peut-être que je pourrais essayer puis qu'en m'aider que j'aimerais beaucoup. « L'histoire d'une vie, oublier sa canette écouter la vide. » Ah oui, oui. Ça, c'est l'histoire d'une couturière. Je pensais que c'était un livre « L'histoire d'une vie ». Je me suis dit, là, je vais tout de suite faire me faire un petit ménage de fils. Parce que si je ne le fais pas tout de suite, moi, j'ai tendance à oublier. Là, je n'ai pas de petits coups-fils à côté de moi. Ça va être mes ciseaux. Excusez. Si j'entends, j'entends, je pense qu'il y a du monde dehors. Mais je pensais que c'était ma fille qui pleurait. Puis là, j'étais comme, « Mais elle adore. » Non, je pense que c'est correct. Excusez. Puis, je suis en train... Attends, non. « Les trois mousquetaires, la trilogie, c'est vraiment long. » Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que, moi, Alexandre Dumas, c'est mon prochain puis il est vraiment beau le livre que quelqu'un m'a acheté pour Noël. Ma belle-sœur m'a l'acheté. Mais je sais que ça va être intense comme lecture. Fait qu'on dirait que je veux me remettre dans le bain de la lecture avant. C'est niaiseux, mais c'est ça pareil. Mais oui, ça, c'est vrai. Définitivement... Définitivement, « Les trois mousquetaires », mon prochain gros livre que je veux lire. Ça et « Voyage au centre de la terre » de Juverne. Je suis en train d'essayer les livres audits, les livres audio, mais j'ai de la misère à embarquer. Moi, j'adore les livres audio. J'ai écouté les livres de Harry Potter en anglais. Les livres audio sont en anglais. Inferno. Parce que c'est des livres que j'ai déjà lus. Fait que c'est peut-être une bonne façon de te mettre dans le bain. Ah, j'ai lu les Percy Jackson, que j'ai beaucoup aimé. C'est de la littérature jeunesse, mais j'ai vraiment adoré ça. Oui, là, là, tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est coudre le top de mes deux poches. Fait que dans le fond, j'ai fait le bord. Je suis juste nu-coude ça, tout ce que j'ai fait. Mes deux pièces de poches dans le haut où est-ce qu'il y avait l'écran sur le côté et non où est-ce qu'il y avait l'écran en dessous. J'aime les levodos sur la route. Moi, j'avoue que je les écoute pendant que je travaille. Fait que là, on va mettre ça de côté. Non, on les met de l'autre côté. On va prendre le main body. Ça, ça veut dire que c'est la pièce de main. C'est la pièce A. Celle-là ici, qu'on va venir se prendre. On va faire tasser la pièce de patron. Tasser la pièce de patron. Je vais juste me mettre ça sur mes genoux. Et là... Ah, j'ai juste fait d'un bord. Ah, bien oui, on a juste d'un bord. C'est bien bizarre. Je vais juste être sûr. Repeat for the other pocket top stitch. Oui. Parfait. Ça, on l'a fait. Lay the main body right side up and pin your pocket at the either end. OK, parfait. Lining the raw edge along the bottom. Baste. Baste. On va baster ensemble. Parfait. Fait que dans le bas de chaque pièce, on a une longue pièce rectangulaire. les bas, c'est les petits côtés. Vous allez voir, les pièces de poche viennent se placer, viennent s'asseoir, comme on dit, à la bonne place. Fait que c'est tout simplement de venir placer ça ici. On peut venir s'épingler. Si vous êtes des épingleuses, allez-y. Gâtez-vous. On peut s'assurer comme ça que la pièce ne bougera pas. Et ça, on va venir coudre ça sur trois côtés à 3 huitièmes de pouce. Et là, les valeurs de couture sont à 3 huitièmes. Fait que vous pourriez le faire à un quart pour être sûr qu'on ne le voit pas. Fait que je me suis placé la poche dans le bas ici. Je vais retourner, pardon, retourner ma pièce pour venir faire l'autre ici. M'épingler aussi. J'ai essayé les livres audio. Je n'ai pas fait 20 minutes beaucoup trop long comparé à ma vitesse de lecture. C'est sûr que quelqu'un qui lit un livre et toi, ce ne sera définitivement pas la même chose. Mais en même temps, je pense que le but du livre audio n'est définitivement pas de remplacer l'activité de la lecture. C'est plus pour... Moi, j'avoue que quand j'ai commencé les livres audio, c'était au travail parce qu'à un moment d'écouter la musique, j'étais écoeurée. J'étais écoeurée d'écouter de la musique. Je voulais avoir autre chose. On dirait que moi, ça me met comme dans un... Ça me met dans une bulle. C'est sûr, je vais lire plus vite. C'est sûr que c'est très différent. Les images dans la tête aussi se font très différemment. Mais moi, ça me met comme dans une bulle puis je me concentre sur les mots qu'il dit. J'aime la sonorité de la voix. Ça, par exemple, j'avoue que j'aime ça. Mais c'est définitivement pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime ça. Donc, comme je disais, on va venir coudre les trois côtés. Naturellement, il y a beaucoup dans la haut. On vient coudre les deux petits côtés ici et le côté d'en bas à, comme je disais, un quart de pouce. J'aime les livres audio en auto. Ça aussi, c'est le fun en auto. Justement, on dirait que ça... Moi, il faut que je les écoute en anglais. Je ne sais pas pourquoi. En français, on dirait qu'habituellement, l'accent me tente un peu. Mais en anglais, ce n'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Parfait. Moi aussi, j'aime ça au travail. Ça dépend toujours du narrateur. Oui, oui, oui. Tu prends un bon narrateur. Moi, Harry Potter, le narrateur, c'était Jim Dale qui fait de la narration de contes. Jim Dale, c'est ça? Good for you by Jim Dale. Oui. Excusez-moi, j'essaie de me rappeler. C'est Jim Dale qui le lit et c'est un excellent narrateur. Sa voix est tellement... Puis ça, il lit, ça, c'est la version américaine. Non, ce n'est pas vrai. C'est la version anglaise. Puis il y a la version américaine avec Stephen Fry qui est un écrivain et acteur extraordinaire. Fait que c'est... L'écouter, c'est extraordinaire. Mais tu sais, quand c'est quelqu'un d'un peu... C'est plate à dire, mais banal ou monotone, j'ai essayé d'écouter Narnia en l'évoe audio. Je vais m'embarquer. Fait que je fais le tour de ma pièce. C'est seulement pour la mettre... La maintenir en place parce que naturellement qu'on va venir coudre d'autre chose à cette pièce-là. Ça va être les côtés. Et le bas, on va se faire un... Un bord tout simple. Fait que c'est seulement pour fixer les pièces l'une sur l'autre. Moi aussi, j'aime beaucoup en auto. J'ai 30 minutes à faire le matin et le soir pour aller travailler. C'est ça, un moment donné, la radio, c'est le fun, mais moi, j'ai des passes. Moi, je suis quelqu'un qui est très cyclique, je pense, dans ce que j'aime. Un moment donné, je vais écouter de la musique et la musique, ça me fait travailler. J'ai un bon beat. On dirait que ça m'aide à aller plus vite, ça m'aide à travailler. Puis après une semaine, la musique, ça m'écoeure, je ne suis pas capable d'embarquer. Puis après ça, je ne suis pas autre chose. Ça va être, mettons, un livre audio qui va plus m'aider à me concentrer. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis très cyclique dans ça. Quelque chose comme un enfant, quelque chose qui va fonctionner pendant une semaine, la semaine d'après, ça ne marchera plus. Et là, j'avais oublié de vous dire, mais non, ce n'est pas ça. J'avais un cran ici, ça devait être l'écran pour les côtés. Est-ce qu'il y avait des crans pour aller avec le haut des poches? On le voit dessus, là, ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Narnia aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Comme je disais que j'avais essayé les livres audio où je n'avais pas remarqué, les livres en tant que tel sont très bons. J'ai bien aimé, Philippe, la question. Je vais finir ça. En parlant de musique, comme Philippe suggère, c'est quoi vos genres de musique? Moi, j'avoue que quand moi, je me sélectionne la musique, je me sélectionne la musique de deux façons. Je me sélectionne la musique, bien, c'est sûr, par rythme, de la musique plus lente ou de la musique plus... Ça va m'arriver, par exemple, que si je veux être très concentrée, ça va être de la musique classique, ça va être du piano, ça va être... Je dirais que ça, ça m'aide vraiment à focusser sur ce que je veux faire. Mais sinon, je vais par décennie ou par film. De la musique de film, ça me fait capoter. On dirait que ça vient vraiment me chercher. Fait que la musique de film, ça, j'en écoute beaucoup ou sinon par décennie. Fait que la musique des années 70, la musique des années 80, la musique des années 50, on dirait que ça, j'aime ça, être dans un style musical de décennie. Moi, personnellement, c'est ça. Souvent, en tout cas. C'est très rare que j'écoute genre les hit lists. Ça va m'arriver pour voir ce qu'il y a de nouveau, mais c'est très rare. Mais oui, je suis curieuse de savoir vos styles, vos goûts musicaux. Dis-moi, qu'est-ce que vous écoutez pendant que vous faites la couture? Qu'est-ce qui vous, comme dit Philippe, qu'est-ce qui vous motive pour la couture et le ménage? OK, parfait. Là, la prochaine poche qu'on va faire, c'est la poche double. Donc, on va venir se créer une couture en plein centre pour créer deux pochettes. On pourrait... Ça, c'est... Ça peut être sur mesure. Honnêtement, on va prendre ce côté-là. Ça peut être sur mesure facilement. J'ai un crâne des deux bords. OK. If you'd like a smarter pocket, naturellement. OK. On va se prendre une... Bien, j'ai un petit souligné, fait que je vais être chanceuse pour ça. On pourrait se prendre une petite crête. Une règle. Je vais aller me chercher une règle. Ici. Ah, en parlant de musique, je vais vous dire ce que j'ai fait aussi en fin de semaine. deux playlists différentes de trucs que j'aime parmi les 6-8 heures de musique que j'écoute par jour. Oui, c'est ça. Quand on écoute beaucoup de musique par jour, ça te prend une méchante playlist parce que tu vas juste changer de musique quand tu tombes sur quelque chose que tu n'aimes pas. Fait que quand tu peux gérer ta playlist, ça, c'est le fun. Moi aussi, j'adore la musique de film. Je pense être la seule. Ah, non, non, non. Non, non. Moi, j'aime ça. J'adore écouter de la musique de film. Ça peut être de la musique de film ou de séries télévisées, par exemple, Stranger Things, que c'est de la musique des années 80. Je vais adorer écouter ça. Mais je vais vraiment aimer écouter les soundtracks de Game of Thrones de Harry Potter. Surprise, surprise. Star Wars. Tout ce qu'il y a de John Williams. J'adore. De Hans Zimmer aussi, j'aime beaucoup. Oui, c'est de la musique. La musique de film, on dirait que ça me reporte dans le film. C'est tellement de la musique passionnelle parce que ça veut décrire beaucoup, ça accompagne beaucoup des émotions qu'on voit dans le film, véhiculées par le film. Ça, c'est le fun. Pendant la couture, j'adore Indie Folk. Ah oui, ça, c'est vrai que ça peut être cool. Moi, je suis plate, mais le genre pop qui passe à la radio, ben t'es pas plate. C'est ça que t'aimes, moi, le genre de musique. Ah, c'est cool, Philippe. On va peut-être pouvoir... J'avoue que moi, du gros techno hard, j'embarque pas tant là-dedans. Il y a tellement de monde qui aime ça. C'est tellement un gros mouvement. Bon, en fin de semaine, là, je vais vous dire ce que je fais, Audrey. iPhone. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se créer la poche. Comme je disais, la poche peut être faite sur mesure. Ce qu'eux autres font, c'est qu'avec le crac qu'il y a dans le bas, ils viennent se tirer une ligne pour faire deux pochettes égales. Vous voudriez avoir une pochette plus petite puis l'autre pochette plus grande. Vous pouvez faire ça, vous en voyez trois, vous pouvez en faire trois. C'est comment bon vous semble. Moi, je vais la faire au centre. J'avoue que j'aime bien la symétrie dans le projet. Fait que je vais venir... Oups! Pardon, il y a trop de mots qui voulaient sortir en même temps. Je vais venir me prendre... Mon centre, c'est 7 et 3 quarts. Je vais venir me mettre à 7 et 3 quarts dans le haut puis je vais venir me tirer une ligne pour m'assurer pour m'assurer d'être... Oups! Droite partout. OK. Puis on va offrir les coudes naturellement en plein centre. On va commencer dans le haut de la poche et on va aller jusqu'en bas. Jusqu'en bas. C'était quelque chose. Pink Floyd Genesis. Genesis, là, j'embarque 100 000 $. Ça fait tellement penser à mon père, là. Ça, j'avoue que Genesis... Pink Floyd, ça fait penser à ma mère. La musique me fait beaucoup penser au monde, aux personnes qui m'entourent. Ça, je vais venir me placer. Moi, en fin de semaine, j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui pouvaient aller au festif de Baie-Saint-Paul. J'allais voir les trois accords en show, un show à l'extérieur de 75 personnes. C'était incroyable. Incroyable. C'était tellement le fun. C'était tellement intime. Il était drôle. Tout le monde était assis sur des bûches de bois. Fait qu'on était tous à distance. Il y avait des petites ondes pour chaque famille, pour chaque groupe qui est ensemble. Ça a été super bien fait de la façon qu'ils nous accompagnaient sur le site. On avait du purel avant d'entrer dans l'autobus, du purel en sortant de l'autobus. C'était vraiment bien pensé. Puis, honnêtement, le spectacle était vraiment le fun, super agréable. où est-ce que le show était, c'était secret pour que personne puisse se rendre sur le site, que ce soit vraiment les 75 personnes. Fait que jusqu'à temps qu'on arrive au show puis que Trois-Accords embarque sur scène, c'est eux autres qui nous ont dit on était où. Parce que vu que c'était le soir, on ne voyait pas l'extérieur de l'autobus. C'était fou. C'était vraiment le fun. Perso, j'ai adoré celle de Forrest Gump. Oh mon Dieu, mais oui, John Williams. Oui, oui, oui. Footloose, Robin Desbois, Amour et magie et j'en passe. Spirit, les talons, tellement! Oh mon Dieu! Spirit, les talons zébris. Pas les talons zébris. Qu'est-ce que c'est que je dis là? Ben oui, Spirit, en tout cas. Oui, oui, oui. Spirit, là. Puis c'est Phil Collins. J'adore Phil Collins. Genesis avec ou sans Peter Gabriel? Avec. Ça fait que je cous sur la ligne que je me suis faite jusque dans le bas. J'aurais pu partir dans le bas, honnêtement. Ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça. Et voilà. Encore une fois, couper mes petits fils. Super Tramp. Oui. Oui, oui, oui. Moi aussi, j'aime beaucoup Super Tramp. Oh, wow. On dirait que ça me donne des idées pour demain quand je vais travailler. Quelle musique je vais me mettre. Fait qu'on va faire seulement... On va se retourner avec la caméra en haut. Pardon. En haut, Audrey. Merci. On va se faire seulement une couture dans le centre pour celle-là. De l'autre côté, ça va être un bouton pression. Fait que ça, on ne le fera pas tout de suite. on va le faire à la fin. Et c'est le temps d'attacher le passepoil. Je vais essayer de faire attention à comment je le dis parce que je pense que pour tout le monde, vous dites passepoil puis moi, je dis piping fait que ça peut porter à confusion. Fait que vous allez pouvoir aller chercher votre piping tout de go, comme on dit. je vais juste aller voir quelque chose vite, vite. Veuillez. Oui, on va chercher le piping et les deux pièces de côté. Ah, je ne cherche pas la bonne chose. Excusez. voilà. OK, parfait. Excusez-moi. Pardon. Je suis revenue avec vous. On va aller se chercher donc les pièces de côté. On va en travailler une à la fois naturellement. je vais faire ça puis après ça on repartira sa conversation parce que ça va être la même chose deux fois. Fait qu'on va venir prendre notre piping et on va venir le coude tout le long. On peut venir s'épingler en premier. Moi, j'aime bien me laisser plus bas dans le long. Vous n'êtes pas obligés de partir flush. On ne va pas se partir non plus un pied plus loin. On n'exagèrera pas et j'avoue que là ça aurait été le temps d'avoir des petites pinces primes. C'est pas grave. OK. 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 Fait qu'on va venir s'épingler tout le tour quand on va venir quand on va être arrivé aux courbes. Alors, on va cranter pour faciliter tout ça. Les filles qui sont à l'abonnement vous avez je pense que c'est au cours numéro 2 découvert la magie du crantage parce que là si on vient juste le mettre comme ça on a de la misère à être à plat puis ça relève. Fait que je vais vous montrer par exemple que je viendrais m'épingler ici. OK. mon biais relève vers le haut. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais venir cranter. Donc, faire des petites incisions pour que quand je vais venir coudre ça va venir se placer. Ta corde est vers l'intérieur. Oui. Fait que ma corde elle est ici. C'est mon bord franc qui est ici. Fait que quand je vais venir coudre je vais essayer de venir coudre le plus près de ma corde possible. Ça, c'est où est-ce qu'il y a la petite couture en ce moment de votre passepoil. Là, par exemple la première passe qu'on va venir faire on pourrait venir le coudre le plus près de la corde possible mais on dirait que pour être sûr qu'on ne fasse pas d'erreur je vais venir la coudre juste un peu vers l'extérieur. Fait que je ne vais pas venir coudre exactement où est-ce qu'il y a la couture je vais venir coudre genre au milieu de mon biais à peu près. Là, on ne veut pas le tendre on ne veut pas tirer dessus on vient vraiment juste le placer pour qu'il soit naturel on ne veut pas qu'il vienne créer de la tension sur notre couture tu épingles le piping vers l'intérieur ouais j'épingles avec la corde vers l'intérieur là, je vais venir calculer si on veut ma distance pour me répingler plus loin puis je vais venir faire mes incisions après je fais mes petites incisions j'essaie d'aller le plus loin que je peux mais en restant d'une bonne distance de la couture je ne veux pas couper dans la couture naturellement d'un côté j'en ai fait trois d'un côté j'en ai fait quatre c'est pas grave comme ça ici peut-être un peu lousse je vais peut-être rediriger le tir quand je vais être tendue je vais me répingler jusqu'en bas puis je vais couper mon surplus pardon oui je vais le prendre en sandwich dans le tissu la raison pourquoi je fais une première passe c'est que ça va être beaucoup plus facile de réussir son piping si on vient le fixer d'abord et qu'après on vient le prendre en sandwich c'est pour ça que je le couds au centre ma première passe de passe-poil je vais me mettre plus loin couper me mettre plus loin couper plus loin et on va venir coudre au centre de ce petit biais-là tout le tour là je vais garder le pied régulier pour l'instant pour faire mes deux côtés je vais m'épingler mes deux côtés tiens non c'est pas vrai oui c'est vrai excusez des fois j'improvise je vais venir épingler mes deux ça la première passe comme je disais je vais venir le coudre au centre avec mon pied régulier et après ça quand je vais venir coudre mes deux côtés sur la pièce principale de la housse je vais venir positionner je vais venir pardon installer mon pied à fermoir je me réveille alors oui c'est vrai l'île de la Réunion Cécile qui vient de l'île de la Réunion pardon alors pour moi la musique que j'écoute le matin et quand je fais de la couture c'est David Sicard je connais pas Michel ou Michael il me semble que de la façon que c'est écrit c'est Michael pour le vin éternel c'est toi des groupes des personnes que je connais pas je vais pouvoir aller faire des petites recherches un ciseau je vais venir Marie-Épinglé moi Genesis je pense que j'ai vu ta question David-Philippe passé c'est l'album que je préfère c'est Nursery Nursery Crime parce que il y a la chanson Musical Box c'est mon préféré parce que la chanson la tune Musical Box reste ma chanson préférée parce que c'est elle qui me fait penser le plus à mon père j'ai de la musique qui me fait penser à chaque membre de ma famille quand j'entends la musique je pense automatiquement à le membre de ma famille mon père c'est Musical Box de Genesis ma mère c'est L'Aviant Rose de Edith Piaf ou n'importe quelle chanson de Charles Aznavour parce que ma mère est une fan incroyable de Charles Aznavour que j'aime beaucoup aussi sinon ma soeur c'est souvent un il y en a plusieurs ma soeur parce que quand j'ai fait un voyage en Afrique elle m'a gravé un CD comme à l'époque puis sur le CD elle a mis plein de chansons random puis elle m'a dit tu l'écoutes juste quand tu vas être dans l'avion je me suis assise dans l'avion j'ai mis mes écouteurs puis ma soeur c'est ma soeur qui parle puis elle a dit je t'ai fait une playlist de chansons que j'aime beaucoup puis tu vas pouvoir les écouter pendant ton voyage puis elle a dit après ça quand tu vas réécouter les chansons ça va te faire penser à certains moments de ton voyage puis c'est tellement ça c'était le plus beau cadeau qu'elle peut me faire c'était tellement le fun donc beaucoup de chansons sur cet album-là puis mon frère c'est Come Sail Away de j'ai un mémoire de Styx Come Sail Away Come Sail Away puis je sais pas pourquoi c'est des moments que je l'ai qu'on a écouté cette chanson-là on était dans la maison puis je l'ai entendu chanter la chanson puis quand il fait I'm more than a captain puis mon frère faisait ça comme ça bref la musique je trouve ça le fun je trouve ça a beaucoup d'impact dans nos vies ça ici ça ici je nous remets sur la machine je me suis donc installée avec mon pied régulier tout est épinglé j'en ai recoudre comme je vous disais au centre de mon biais là je suis pas au centre du tout là je suis au centre donc je viens me coudre au centre mon pied est à côté sur ma petite corde peux-tu approcher ta caméra malheureusement ma caméra d'en haut je peux-tu non là j'ai changé de bord je pensais que je pouvais mais je peux pas je suis sûre que je pouvais je ne parle pas espoir je vais peut-être essayer maintenant ma caméra du haut j'ai de la misère à la rapprocher le pied moi j'ai toujours eu de la difficulté à poser mes passepoils je vais être franche avec vous parce que comme on voit en ce moment on a une partie du tissu qui est sous le pied puis une partie de pied qui n'a rien en dessous puis moi j'aime pas tant ça coudre quand mon pied est pas stable tout sur une partie du tissu mais malheureusement avec le passepoil comme en ce moment c'est comme pas mal inévitable mais il y a des pieds à passepoil qui existent et ça c'est vraiment quelque chose que je veux m'acheter puis que je vais essayer parce que je pense que ça faciliterait énormément la vie mais en même temps je passe pas énormément de passepoil mais ça ça viendrait vraiment aider parce qu'il y a comme des trous en dessous pour venir s'insérer avec la corde tu fais en sorte que ton pied est vraiment bien placé là où est-ce que tu le veux j'arrive au bout je vais rester au centre faire un petit point d'arrêt puis là je vais pouvoir couper ce qui dépassait je vais venir faire la même chose avec l'autre encore une fois au centre rien y voilà C'est parti, là. Je vais vous avouer que je vais parler un peu moins parce que je veux vraiment être concentrée. Parce que comme je disais que le piping, c'est vraiment pas ma force. Des fois, un petit peu plus de concentration, ça fait pas de tort. C'est que d'eau? Anecdote, j'avais une table tournante Fisher-Price pour écouter des disques de Passe-Partout. C'était vraiment « Ah, des Passe-Partout ». Et finalement, j'écoutais du Pink Floyd avec mon père. Mon père m'a vite montré à utiliser la vraie table tournante de technique pour ne pas briser mes disques. J'avoue, moi, c'est ma soeur qui a hérité du tournée de disques de notre grand-mère. Parce que ça a l'air que c'est la plus vieille de la famille fixielle qui avait le droit à ça. J'aurais vraiment aimé ça. Question de débutante. Je viens d'arriver un peu en retard. Pas de problème. Est-ce que ce serait bien de prendre un pied à fermeture éclair pour coudre le biais? Le biais. Est-ce qu'on est en train de coudre en ce moment? Oui, comme je disais tantôt, je vais le changer quand je vais arriver à le coudre en sandwich. Parce que là, je cousais au centre, donc ce n'était pas obligatoire d'avoir mon pied à fermoir. Mais oui, quand je vais venir coudre en sandwich, comme je disais tantôt, je vais venir utiliser mon pied à fermoir. Parce que je n'ai pas de pied à piping, à passepoil. Ce serait définitivement le pied à utiliser, mais il n'y en a pas. Donc oui, je vais définitivement le changer maintenant. Mon pied. Pour mettre mon pied à fermoir. Avez-vous écouté The Rain sur Netflix? Non, mais j'ai vu la bande-annonce. C'est quoi déjà? Parce que je me souviens avoir vu, puis il me semble que ça m'intéressait. Il y a tellement de choses que je vais écouter. J'ai hâte d'avoir le temps de faire des affaires. Parce qu'en ce moment, tout ce que je fais, c'est quand j'écoute la TV, c'est parce que je travaille en même temps. Puis des fois, je suis un petit peu tannée de travailler sur des affaires. Fait que je me mets de la... Genre le montage. Fait que je me mets des émissions que je connais déjà en background. J'écoute et je réécoute bien des choses. Et là, je me gratte une piqûre. Je ne devrais pas. Ça, c'est fait. Et on va pouvoir donc passer avec... Faudrait j'arrêter. Un virus dans la pluie. Outlander. J'ai lu Outlander. Oui. Je n'ai pas écouté encore. Mais j'ai eu tellement de bons commentaires. Je me dis qu'à un moment donné, je pourrais peut-être commencer ça. Fait que là, on va changer de caméra. Voilà. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé là? Non. Est-ce que c'est moi, mais il y a quelque chose de bizarre? Là, si ça va le charger de bord, si je le ramène. Ah! OK. Excusez, ça ne sera pas long. Je vais vous épargner le mot de cœur. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ah, je pense que j'allais. Tout va bien. Oui, c'est parce que mon image était dans le mauvais sens. Là, on reprend. Ça a buggé un petit peu, hein? Je suis comme, je ne sais pas pourquoi je ne suis plus là. Ah! Voilà. Fait qu'on va prendre la pièce qu'on vient de faire avec un des deux côtés qu'on avait la poche, peu importe laquelle. Ça, je ne veux pas ça. Merci. Ah, Nathalie, c'est très, très apprécié. Merci. Parce que oui, c'est vrai, Nathalie, tu me rappelles, je n'ai pas mentionné au départ, mais les dons sont toujours actifs. Si jamais vous voulez encourager le contenu que vous voyez en ce moment, si vous apprenez quelque chose de nouveau, s'il y a un conseil que je vous ai donné, que vous avez aimé, si ça vous tente, tout simplement, les dons sont toujours extrêmement appréciés. Oui, donc, je vais me prendre un des deux côtés. Comme je disais, peu importe lequel, ici, ici, aussi, puis ici, j'ai de la misère à parler. J'aimerais ça que... Peux-tu me permettre ça? Non. Mais il veut un petit peu. Et je vais venir me placer le bas de ma pièce. Donc, le bas ici, pas où est-ce que c'est rond. Le bas va venir se commencer ici. Je me mets endroit contre endroit. Et je vais venir me positionner. Je vais venir m'épingler. Je vais commencer par m'épingler dans le bas, ici, en m'assurant d'être bien placé, bord à bord, de tous les côtés. Et je vais me prendre le cran qui est au-dessus, dans la partie courbée, et je vais venir l'enligner avec le cran que j'ai sur la pièce principale. Ah! Merci, Cassandre. Puis, vous avez toutes... C'est des... Cassandre, Cassandra, pardon. Les montants sont à votre discrétion. Je viens de l'autre côté. Je vais m'épingler aussi. Fait que là, je me retrouve à avoir un épingle dans les deux bas, un épingle dans le haut, et je vais venir m'épingler. Vous vous épinglez autant que vous voulez, honnêtement. Fait que, comme je disais, vous vous épinglez comme bon vous semble. Moi, j'avoue que je veux vraiment réussir mon passepoil. Je vais me gâter. Et là, où est-ce qu'on est en train de mettre quelque chose de complètement rectangulaire dans une courbe, si on a de la difficulté dans la partie rectangulaire, donc dans la longue pièce où est-ce qu'on avait des poches, dans la courbe, je vais venir me cranter de la même façon que j'ai cranter où est-ce que j'avais mon piping. Je n'ai pas besoin de le faire énormément. Je veux juste avoir un petit peu d'aisance. Je veux juste que mon tissu, il ne soit pas tout pogné, tout tiré. Ça, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. M'épingler et quand j'arrive à ma courbe, cranter. Le tissu, là, il nous parle quand on coud. Il suffit de l'écouter. J'aime bien sur YouTube les vidéos de Nick Varios. Je pense qu'il a fait un projet à Runway aux États-Unis. Très populaire. Puis il dit que c'est de cranter, c'est la technique cut and... Parce qu'on disait que le tissu fait comme, oh, enfin, je veux de le sport. C'est comme l'équivalent de déboutonner son pantalon après un gros repas. Ici, je ressens moins le besoin. Ça fait que peut-être que je n'aurais pas besoin de cranter. Je vais aller à la machine. Et à la machine, je vais venir me coudre pour avoir la petite partie vers moi. La machine, la machine, la machine. Oups, c'est perdu. OK, moi aussi, c'est perdu. Excusez-moi, je viens de voir. Merci, Kim. Ça fait que là, vous êtes, si je ne me trompe pas, perdu là où est-ce que je suis venue poser mes côtés. Ça fait que dans le fond, j'avais ma... Vous voudriez, mets-toi à la bonne place. J'avais ma longue pièce où est-ce qu'on avait cousu les deux poches. Les deux extrémités et le cran ici vont venir se placer avec celle-là ici. Les deux extrémités correspondent aux deux extrémités ici et le cran qu'on a au centre de la longueur de la grande pièce, on va venir le mettre avec le cran qu'on a dans le haut de notre pièce B. Oui, qui se trouve à être les côtés. Ça, on vient le coude pour que ce soit comme ça dans le fond. Avec ça ici. Est-ce que c'est plus clair ou j'ai rien clairvier? Si c'est fort possible. Je vais attendre. Je vais pouvoir naturellement re-répéter l'étape quand je vais faire de l'autre côté. Mais là, en ce moment, j'ai tout simplement épinglé tout le tour. d'un des deux côtés. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai perdu? Je vais attendre un petit peu juste pour voir où est-ce que tout le monde est rendu. Il pleut dehors. OK, pour moi. Parfait. Oui, clair. Parfait. Oui, c'est clair. Merci. Excellent, guys. On se revoit la machine. pour coudre tout ça. On a le pied de changé. Je viens me placer en voyant la pièce B vers moi. Ma corde, je la sens. Elle est ici. Fait que je la cote ma corde sur le bord pour que mon aiguille en bout de ligne vienne coudre le plus près du bord possible. Où crantes-tu? Quand j'ai cranté, c'est la pièce rectangulaire qu'on est venu mettre avec la pièce ronde. Fait que moi, j'ai une pièce rectangulaire qui vient se coudre avec ça. Quand ma pièce rectangulaire, je viens l'épingler à cet endroit-ci, je viens cranter ma pièce rectangulaire pour qu'elle vienne prendre la courbe plus aisément. Si tout se place bien, si tu épingles toutes tes affaires et que tout s'est bien placé, tu n'es pas obligé de cranter. Mais des fois, tu peux sentir que le tissu, il tire et il n'est pas bien. Fait que tu peux, toi, venir cranter pour lui donner un peu d'aisance. Fait que où est-ce que j'ai cranter, c'est à cette région-ci quand je suis venue épingler ma pièce rectangulaire sur ça. Fait que je vais venir coudre le plus près du bord, pardon, le plus près du bord possible, le plus près de... Je sais que vous savez plus. Le plus près de la corde possible. Fait que théoriquement, on viendrait coudre où est-ce qu'il y a la couture ici. Ça serait l'idéal. C'est là qu'on essaie d'aller coudre. Fait que ma corde est là, j'accorde mon pied, mon aiguille va venir coudre exactement sur le bord de ma corde. Spirits, c'est Brian Adams. Hé, là, tu me jettes à terre. C'est Tarzan, Phil Collins. Ah, c'est peut-être ça. Ah, ben, Colin, c'est vrai. Ça fait bien du sens. Fait que je vais venir coudre. Et là, je vais même réduire un peu ma vitesse pour être sûr de ne pas trop m'emporter. Je m'assure de toujours être bien bord à bord. mon Dieu que je n'aime pas ça. Je me lève, je me repositionne parce que là, j'ai dévié. J'ai même dévié très rapidement. Je vais me replacer. Je m'enlève complètement, je vais me replacer. Je vais me reprendre. C'est pas bien. Avec mes mains, j'essaie de me garder parce que si mon tissu a tendance à aller vers là, c'est sûr que je vais dévier. Fait que avec mes mains, j'essaie de me garder le plus près possible. j'essaie d'enlever mes épingles pas trop tard parce que si je tarde avant de les enlever, mon tissu a tendance à tirer, il n'a pas tendance à ne pas être bien placé et moi, je veux vraiment que mon tissu soit bien à plat. Fait que je peux enlever mes épingles un peu plus d'avance. On fait attention naturellement de ne pas se coudre le doigt. Toujours un plus. Fait que c'est ici, là, si j'arrive à la courbe, tu sais, mon tissu, des fois, il a tendance à être raide, il a tendance à tirer. Fait que c'est là que je pourrais me recranter. Deux petites incisions pas très longues. Poup! Poup! Puis là, il va avoir plus de facilité à venir se placer. oui! 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 j'ai reçu deux dons merci beaucoup à Picotine et Mélanie merci très très appréciée je me dis que logiquement c'est parce que vous appréciez aussi ce qu'on fait là justement c'est vous qui aviez proposé ce projet là qui est vraiment le fun si vous avez d'autres suggestions pour les prochains lives n'hésitez donc pas j'aime ça là j'ai encore dévié un peu je vais voir si je suis capable de le sauver je sens que je suis mal placée en dessous et voilà oh mon dieu c'est le déluge j'entends la pluie non là j'ai complètement dévié j'ai de la misère à me replacer fait que je vais venir me reprendre je vous dirais quand même haut je me reprends dans le fond un peu plus haut de là où est-ce que j'ai commencé à dévier tu sais c'était pas beaucoup là c'était genre un huitième de pouce mais des fois ça prend juste ça pour que ça soit tout proche puis qu'après ça le piping soit pas beau c'est vrai qu'avec l'automne qu'il s'en vient c'est comme pas fou ça c'est pas parfait mais ça va bien ça va bien je suis consistante encore en tout cas constante consistante je suis constante j'ai mon petit piping qui ressort tout le tour dans le fond j'aurais pu le coudre un petit peu plus loin je vais essayer de me reprendre de mon autre côté fait que je vais venir ici je vais venir me replacer oui tu que une tente cache-cou ça serait vrai je vais pas me tromper je m'en viens ici fait que je m'en viens m'épingler de la même façon que j'ai fait de l'autre côté j'ai mon long long côté je vais me placer endroit contre endroit ce qui aurait pu aider je suis en train de me dire c'est que quand on est venu coudre au centre du biais si on était venu coudre exactement sur la même ligne parce qu'eux autres ils disaient de coudre au centre au centre ou le plus loin the needle as far to the right as you can c'est ça mais moi si on était venu piquer dans la même couture du piping du passepoil dans la couture qui est là qui est juste ici on aurait eu notre guide de l'autre côté pour piquer exactement à la bonne place fait que je pense que ça aurait été plus le fun de faire ça c'est pas grave voilà je le referais pas oui tuque, mitaine, cache-cou bonne idée oui oups on voit souvent les chèches je connais pas oui on avait parlé d'une tuque d'automne j'ai vu un beau cache-cou bon aussi tuque oups les sèches rectangulaires avec un gros bouton sur le devant ah oui c'est vrai que ça ça serait cool oui une tuque avec une ouverture ah oui pour mettre les queues de cheval c'est vrai ouch fait que je viens m'épingler encore une fois tout le tour je me fie avec mon cran du centre en haut ça ici pijama night pour faire une femme oh une fois le haut une fois le bas c'est vrai que ça serait cool j'haïs pas ça voilà avec les températures froides qui arrivent là oh que j'ai envie de me faire plein de pyjama oups oups ouais fait que là je trouve que j'étais pas assez proche mon piping fait que je vais me rattraper philippe tu marques cassandra pourquoi pas un one night ça fait plus pyjama night il me semble le pyjama night c'est un patron c'est le pyjama night de sous a little seam il me semble c'est un 1-2 pièces c'est le patron qui s'appelle comme ça fait qu'on va pouvoir retourner à la machine à l'écoute de ça le plus près de la corde possible plus vous êtes prêt sur la corde sans naturellement la prendre plus vous allez avoir un beau travail fait que je vais venir me replacer puis je vous dirais que je vous dirais que moi j'étais loin un peu fait que je vais essayer de me rapprocher puis j'étais loin tout le long fait que ça veut dire que c'est de la façon que je me plaçais que j'étais pas correcte je vais essayer voir que je vais pas non plus nécessairement coudre dans la corde là je trouve que je suis un peu trop proche mais c'est comme ça une petite couture et ça devient one piece malheureusement non ça serait le fun mais tu serais serré que l'autre dedans puisque la fourche elle doit être ajustée puis tu dois te mettre un aisance pour coudre l'un avec l'autre parce que de t'asseoir de bouger d'être couché à moins que le chandail soit vraiment long mais si le chandail a pas été cousu comme ça tu peux pas prendre pour acquis que le chandail va être assez long pour le coudre ensemble pour que tu aies assez d'aisance un poncho en polaire aussi Isabelle Smart tu disais j'avoue qu'un poncho c'est le fun détail détail s'asseoir puis monter les escaliers puis être confortable qui veut ça dans la vie dans le fond t'as pas raison Philippe ma caméra est-ce correct mais oui je pense ça va avoir plus d'allure qu'est-ce que je suis en train de faire ah oui je me vois arriver au bout on voit où est-ce qu'elle accorde je vais vous montrer la différence entre les deux ici on voit la couture je sais pas si vous allez bien la voir là j'ai changé encore oh il est bien frileux mais bref on voit un peu la couture on verra pas Audrey t'as beau essayer de le remontrer il voit absolument rien on voit un peu la couture puis là de l'autre côté il est vraiment collé sur la corde je sais pas pourquoi ça a encore changé et voilà et voilà je l'ai tué pour vrai ben ouais je l'ai eu pour vrai fait que là ça va être le temps de faire des finitions je me suis retournée de bord mais on va faire ça on va se re-retourner de bord pour celles qui veulent aller le faire au surjet vous le faites au surjet pour celles qui n'ont pas de surjeteur je vais vous montrer comment vous installer pour faire votre point avec un point zigzag on va y aller avec le ben là ça dépasse c'est quoi votre point mais moi avec la 18 achet 1850 de brother j'y vais avec le point 4 et tout au long de ce que je vais faire je vais ajuster mon point les ajustements ça vous l'avez dit tantôt peut-être je vais changer de pied pendant parce que ça c'est pas le meilleur pied pour faire ça là c'est où j'ai mis l'autre en espérant que j'ai été une bonne fille puis que je l'ai arrangé je me surprends moi-même à ranger les choses à la bonne place comment on fait pour faire un don c'est une bonne question malheureusement je ne vois pas comment comment vous le faites puis les fois où est-ce que j'écoutais des lives j'ai pas trouvé pas j'ai pas trouvé comment mais je n'écoutais jamais assez longtemps pour faire des dons mais il semblerait qu'il y a un petit signe de dollar à côté des commentaires pour ajouter un commentaire s'il y a des filles qui ont déjà fait des dons puis que ça leur dérange pas juste d'expliquer brièvement comment faire mais il doit y avoir un signe de dollar à quelque part pour faire le don tu choisis le montant que tu veux puis je pense que t'ajoutes genre un emoticone ou t'ajoutes un commentaire je pense qu'il y a plus trop puis le petit logo avec un signe de pièce et voilà merci Philippe je vais se couper des petits fils on va se mettre avec la machine puis là tranquillement avec ma roulette je vais venir voir oh c'est pas assez large ça donc là je vais pas trouver ça assez large je vais venir jouer avec ça c'est trop large ça non c'est bon faire un petit point d'arrêt oh je pourrais oh c'est trop étroit fait que là je vais l'allonger et voilà ça fait déjà plus de sens je vais venir le faire un peu je vais regarder ouais c'est cute mais c'est trop long je vais vous montrer je sais pas si je vais être capable tantôt ça ressemble à quoi en ce moment avec la mienne j'étais avec 2.5 de longueur et 6 de largeur mais tout dépendant de votre machine ça va peut-être absolument rien vous dire puis quand je le fais mon aiguille ici elle est complètement sur le bord si c'est pas dans le vide puis l'autre elle est environ au milieu de ma valeur de couture je sais pas si attendez je vais tasser ma face je sais pas si vous voyez un peu c'est blanc sur blanc le but c'est qu'on le voit pas c'est réussi oui on est on est mais ça se passe que je sais pas si vous voyez je sais pas si vous voyez pour ma vie peut-être qui a la Et voilà! Je vais essayer de voir si je suis capable de vous le montrer avec le téléphone, mais le téléphone de la caméra d'en haut. Ouh! C'est à peu près ces dimensions-là que vous voulez avoir. Pas trop large, pas trop étroit, pas trop rapproché. Vous voulez que le poing respire pour pouvoir faire ce que vous voulez qu'il fasse. Et, naturellement, on vient faire ça de l'autre côté. Tu l'as pris où, ce tissu? C'est le même que ta planche à repasser. C'est le même que ma planche à repasser. C'est le même que mon tabli de récolte. Je l'ai pris au Ikea. Et honnêtement, ils ont vraiment des beaux tissus au Ikea. Intéressants à travailler. Pis vraiment beaux joueurs. Je vais m'énerver, vous faites quoi? Nous faisons une housse à Machines à coudre. Un projet tout simple de Closet Core. Est-ce que je suis capable de te montrer ça vite, vite? Non. Dans le fond, là, ça, c'est les étapes, mais c'est ces petites housses-là que nous sommes en train de faire. Et voilà, ça. Et nous étions rendus pas là. Pas là, ici. C'est ça. Et voilà. Fait que je vais venir faire ma finition de la même façon de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà. Fait que j'arrive aux courbes et que j'arrive dans mon dernier stretch. Oups! Je me suis déplacée. Je lève mon pied, je me place, tout simplement. J'aime bien pousser un peu sur le côté. Bien, pousser. On s'entend? Juste pour l'inciter à bien se placer. Comme ça, ici. Oh! Merci beaucoup! Merci énormément pour le don. C'est très apprécié. Audrey fait oui un ouvre couvre-machinacoude de certaines filles qui le font en même temps. Bien oui, c'est parce que c'est ça, c'est des lives que je fais à toutes les deux semaines pour faire le projet avec moi. Puis pendant ce temps-là, nous discutons, comme il dit, de musique, de livres et toute autre chose. Est-ce que je peux prendre le même modèle pour ma surjetteuse? Il y a le patron pour la surjetteuse. Fait que prends pas ça exactement, mais sur le blog ou du moins le patron qu'on t'envoie par e-mail, tu as la version machinacoude et la version surjetteuse. Une fois que les finitions sont faites des deux côtés, on va se réactiver le fer. Hé! J'ai très soif. J'ai dit ça de même, là. Le café a fait son chemin, il a fait son effet, mais là, il m'a laissé la gorge sèche. Fait qu'on va se revirer la housse au complet, complètement. on a la petite housse qui va se mettre comme ça, ici. On va venir se faire un peu de pressage. Pour presser là où est-ce qu'on a fait notre passe-poil? On peut profiter de la courbe qu'on a sur notre jeanette pour pouvoir venir faire un beau pressage. Les valeurs de couture, on peut les envoyer vers la partie principale, donc pas vers le côté. Quoique, si je fais ça, il faudrait que je me place comme ça. C'est un petit cercle, c'est un petit cercle, c'est un petit cercle. Oh, c'est chaud. On peut faire la chose de l'autre côté. Je crois qu'à la limite, en ajoutant les mesures, ça ferait un couvre-toaster, ben tellement. Ben, mon dieu, oui. Pourquoi pas faire un petit chandail à notre toaster? Oh, mon dieu, Cassandre. Wow, merci beaucoup. Vous êtes tellement généreuses, j'en reviens pas. Je t'envoie le don d'avance, je vais la faire une autre fois, mais t'es bien fine. C'est vrai, on en avait parlé dans le live il y a pas longtemps, qu'il y a du monde qui disait qu'il ne pouvait pas toujours le faire en live avec moi, parce que l'horaire ne correspond pas. Mais oui, vous pouvez finir le faire d'avance, mon dieu, c'est très bien, c'est vraiment gentil d'y avoir pensé, Cassandre. Parce que malheureusement, les dons ne se font pas par après, une fois que le live est terminé. Je la trouve excellente la comparaison avec un couvre-tousseux, vraiment. Et voilà. Dernier petit stretch. Ouh, chou, chou, chou. Parfait. Je veux seulement m'assurer que je n'ai pas manqué aucune étape, mais je pense que c'est le bord de la prochaine étape. oui. Donc, on va garder ça pas loin. On va enlever ça. Et juste pour être sûr à ce point, try to cover on your machine, oui, on pourrait, ah, on pourrait ajouter, essayer de mettre la housse sur la machine. Fait attention au fil pour voir la longueur. Mais j'avouerais que je pense que moi, ma machine est tellement standard que faire le bord, ça va être parfait. Wow, j'aime ça. Vous ne la voyez pas tant. Mais, oui, parfait. Fait que là, la longueur, moi, je suis pile dans les standards. We fold up the bottom half of an inch and then one inch. OK. Press using. Fait qu'ils font un roulet de un pouce dans le fond. Ça a l'air plus gros que ça. C'est un roulet de un demi-pouce. Ouais, fait qu'on va se tourner deux fois un demi-pouce. Oh, Alex, c'est pas grave. Alex qui avait pas eu l'alerte non plus, elle m'a pas buzzé. Tu vois, tu me dis ça. Ah non, on est en live en ce moment à 8h30. J'ai eu le... Hum... Je n'ai pas vu ça, moi. Donc, on va venir se placer pour faire notre bord. On va se rentrer de un demi-pouce. On pourrait se rentrer en fait de un pouce on va se rentrer d'un pouce. On va commencer par se rentrer d'un pouce puis après ça, on va se rentrer encore pour que ça nous fasse un ourlet de un demi-pouce. Ah, mais Mélanie aussi, merci vraiment les filles de penser parce qu'il y en a plusieurs qui ne le feront pas ce soir. Puis de penser de venir faire le don d'avance, honnêtement, c'est vraiment gentil. Donc, tout le tour. Je pense qu'on va finir à 10h30, une heure de plus d'avance que d'habitude. Wow! On va se coucher tôt à soir. Sous-titres par Jérémy Diaz Une fois qu'on va faire le tour à un pouce, on va venir le rentrer. Je vais justement le faire une dernière fois. Le rentrer à un demi-pouce. C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Là, on va faire attention parce que là, où est-ce qu'on va avoir le piping, ça va être très épais. si on veut que tu continues, il faut faire notre part. Bien, c'est sûr. C'est sûr que pour moi, c'est beaucoup plus encourageant. On ne se cachera pas qu'étant donné que c'est quand même beaucoup d'heures de travail. C'est le fun de voir que vous m'encouragez et que vous appréciez. Pour les dons, tu pourrais aussi... Oups, ça allait trop vite. Tu pourrais aussi avoir une adresse courriel pour des verments à ETHRAC. Ça me ferait plaisir des fois de donner un peu quand je pourrai, mais pas par Google. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus frileuses, plus réticentes à faire des dons de cette façon-là. Oui. Oui. C'est sûr, je pourrais, mais en même temps, je ne vais pas commencer à trop tanner le monde avec ça. C'est de vous qu'avec les vues sur YouTube, ça me fait aussi des sous. Pour ceux qui ne leur tentent pas de faire des dons, ce n'est pas incorrect. Des dons par Google. Pas faire de dons du tout. Il faut peut-être que je trouve une petite façon... Je pense qu'il existe les... les Patreon. Je ne sais pas trop. il existe des affaires pour payer comme on the side. En tout cas. Merci Sylvie et Alex. Très gentilles. Les motadines qu'on veut que tu continues. Excellent. Excellent. Je vais continuer. c'est le but. Le projet est de continuer. Avec tous les autres projets qui s'en viennent. Je pense que j'avais déjà dit que j'allais avoir quelqu'un qui allait se joindre à l'équipe de Haute Couture. Il y a des changements à ce niveau-là. Il n'y a personne qui va se joindre avec Haute Couture, mais... Audrey Dumoulin va se joindre à quelqu'un d'autre. Ça, je pense que c'est un bon tease. J'aime ça. Ouais, ouais, ouais. Audrey Dumoulin a l'en fait, les affaires. C'est surtout que je ne voudrais pas te donner 100% du montant et pas que Go, c'est fun, une cote. Oui, c'est vrai. Oui. Ah, les gens qui utilisent... Je vais prononcer Tipeee. Si c'est ça. Patreon, ça peut être vite vraiment payant. Ça peut donc être vraiment payant. Ben, crème. Ouais, peut-être qu'un Patreon, ça pourrait être le fun à faire éventuellement. Mais tu sais, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je vais avoir des recherches à faire avec ça, mais est-ce qu'il faut absolument que... Parce que je pense que Patreon... Tu sais, mettons, les personnes qui utilisent Patreon que je connaisse, mettons, Liv Albert qui fait un podcast sur la mythologie grecque. Quand tu es abonné à son Patreon, elle te donne des trucs supplémentaires. Fait que je me demande s'il faut que je fasse... Tu sais, est-ce que ça peut juste être si vous voulez me faire des dons, vous pouvez aller par Patreon. En tout cas, c'est clair qu'est-ce que je suis en train de dire? Peut-être pas. Peut-être pas. J'espère que t'as pu avoir une belle rentrée. Tellement belle rentrée, là. Wow. Wow. Honnêtement, là, on va aller... Avant que je parle sur autre chose, on va venir coudre le bord. Un peu comme on a fait les poches au début, on a rentré un demi, un demi. On va venir coudre le plus près du bord possible. Vous pouvez regarder d'un bord ou de l'autre. Je vais regarder par là, moi, là. Ça me tente de regarder par là. Je vais juste me placer. Oui, c'est ça, Cassandra, il me semblait, hein? En tout cas, je vais étudier... Oups! Je vais étudier... Ah! Ben oui, j'ai plus de batterie. Écoutez, j'ai plus de batterie, mais je vais pas tout défaire mon setup. Mais tout ce que je suis en train de faire, c'est coudre, dans le fond, le plus près du bord possible, ici. est-ce que je suis capable de... Hé, beau-boy! Hé, Audrey, t'en fais ça de là. T'en fais ta face. À fond, je m'en viens juste coudre. Je vais mettre comme... Oups! OK. Excusez-moi! Je vais mettre comme ça tout ce que je suis en train de faire, c'est le bord. OK. Une chance, ça vient de me lâcher, là, parce que... Après ça, je vais juste avoir besoin de ma caméra d'en haut. Merci, Gisèle! Je viens de voir. Merci beaucoup. Oups! Je suis encore en zigzag. Enlevez-vous du point zigzag, si vous étiez en point zigzag. Comme je viens de faire. Parfait, c'est vraiment la baisse. Genre, tu as des revenus mensuels avec... Mais parfait, il faut que... Il y a comme des forfaits. Ça peut être une pièce par mois tout court. Un des youtubeurs que je connais, le montant de 1$ est sans bénéfice. Ah! OK, OK, OK. Je comprends. OK. Fait que mettons qu'il dit, moi, je vais encourager cette personne-là. Cette personne-là, fait que je lui donne mensuellement 1$ par mois pour encourager son contenu. Je comprends. OK, ça, ça peut être intéressant. Fait que tu as du monde qui se disent peu importe le live. Mettons qu'elle fait 4 lives par mois. Je n'ai pas besoin d'être là pendant le live, mais je veux quand même l'encourager. C'est vrai que ça peut être intéressant. Quand j'arrive aux places où est-ce que c'est épais, moi, je vais à la main. Je le tourne avec ma roulette de l'autre côté. Puis si vous avez le Ginamajig ou une petite caisse de l'aiguille sous la main, vous pouvez utiliser ça aussi. Merci, Julie. Il y a plus de 100 personnes qui donnent 1$ par mois pour ça. J'avoue que c'est quand même le fun. Petite question, quelle sorte de trépied tu utilises pour la caméra au-dessus? Fait qu'en ce moment, la caméra que j'utilise là, je pourrais vous la montrer. Je me dis, peut-être qu'à un moment donné, vous expliquez comment mon setup, ça pourrait être intéressant, mais en même temps, je suis comme... Ma force, ce n'est vraiment pas l'informatique. Je me dis, c'est vraiment pertinent. Mais je vois, je vais vous montrer le trépied. Attendez donc, on va. Je vais juste mettre ma batterie à charger, comme ça, je ne vais pas utiliser cette caméra-là. Est-ce que théoriquement, pour faciliter mes lèvres et que tout soit bien parfait, très fluide, il faudrait que... Ah non, mon chargeur est là-bas. Il faudrait que j'aille une caméra qui soit branchée. Fait que c'est pas... Pas 100, 1000. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 100, mais j'ai lu 1000. Pour vrai, j'avais lu 1000, mais j'ai dit 100. Ouais, mon cerveau, des fois, puis ma bouche. Parce que c'est vrai que YouTube, c'est le fun. en ce moment, je suis rémunérée par YouTube, mais parce que je suis authentique avec vous, je fais ça genre 100 $ par mois avec YouTube. Puis j'ai beaucoup, tu sais, je sors quand même beaucoup de contenu YouTube. Fait que c'est pas... YouTube, c'est le fun, mais tu sais, le monde qui pense qu'être YouTuber, c'est très glorieux. Pas tant que ça. Fait que c'est vrai d'ajouter cette option-là pour être très intéressant. et pour de plus gros montants mensuels, tu pourrais mettre 15 minutes de coaching one-on-one. C'est vrai que ça, ça pourrait être le fun avec un accès à 24 heures d'avance sur tes... Parce que j'ai des... J'ai des tête-à-tête en ce moment. C'est vrai que ça pourrait faire partie de ça. Parce que je les vends d'un certain montant avec un certain nombre de temps, mettons un 30 minutes one-on-one. Mais à place de les mettre sur mon site à part, ça pourrait être dans le Patreon. Oui, je vais te montrer ça, Sylvie, sans problème. Première lave pour moi sur mon père, le dernier, c'est juste wow. Hé, bien là, c'est juste wow. Tant mieux. Oui, fait que là, dans les prochains, ça va probablement être tuque. Cashco aussi, ça pourrait être le fun. Je me souviens qu'on avait fait le fleur infini de Pattern for Pirates à un moment donné, qui avait été très populaire pour les cadeaux d'éducatrices. C'était le fun. Excusez, quand j'arrive dans l'épais, c'est comme long. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que je m'en allais dire? Ouais, moi, je vais... Peut-être que je suis un petit peu trop dans le détail, mais avec... Ce qui est arrivé à ma fille aujourd'hui dans l'auto, elle avait sa tuque sur elle. Fait qu'elle a vomi sur sa tuque. Fait que j'ai jeté sa tuque. Je pourrais la laver. Elle l'avait portée toute l'hiver l'année passée. On s'attend à pour dire qu'elle n'était pas neuve. Elle faisait déjà un an et quelques qu'elle apportait. Mais je me suis dit non, non. Tu veux des idées, tu viendras m'en parler en privé. Question de ne pas spoiler des idées qui pourraient être très bonnes, c'est vrai? Ben oui, je n'en ai rien. Oups! Fait que, et voilà. Théoriquement, la hausse est terminée. Tout ce qui va me manquer, c'est le petit bouton pression que je vais faire avec vous. C'est toujours le fun à voir. Puis, avant ça, attendez, je vais me mettre de face. parce que de la façon que je fonctionne quand je filme, là, en ce moment, j'ai ma caméra qui est sur celle-là, mais c'est cette caméra-là que je voudrais peut-être m'en acheter une autre que je pourrais brancher aussi dans le mur pour éviter le manque de batterie comme en ce moment. Surtout si éventuellement je vais faire des cours avec avec cette caméra-là. J'utilise mon, mon Dieu, qu'est-ce que ça se passe? J'utilise mon téléphone pour ma caméra d'en haut parce que je manque de caméra. Et j'utilise un trépied comme ça. Excusez-moi pour la lumière, là. On est dans l'autre sens. Fait que c'est un trépied puis j'ai ça à part. Ça aussi, je pourrais vous l'enlever, là. Le trépied, c'est pas l'affaire avec le blanc, là. Le trépied, c'est vraiment juste ça ici qui est par terre. Fait que moi, ce que je viens faire, c'est que j'ai... Voyons, j'ai ça aussi. Attendez, je vais revenir face à moi. Je vais vous montrer c'est quoi. J'ai 1h20 pour mettre le bouton pression et finir à 11h30. Oui, exactement. Fait que c'est juste un petit... C'est un trépied comme ça que je peux venir mettre mon téléphone dedans. Puis honnêtement, ça, je l'ai acheté pour les lives. Je l'utilise tout le temps. Quand je fais des recettes, je mets mon téléphone, là. Je peux le mettre pour que ça soit dans l'autre sens aussi. Je pourrais faire en sorte que ses pieds soient plus petits. Ça s'accroche vraiment bien partout. Fait que tu sais, là, je l'enroule comme un bois constrictor, tel un bois. autour. Et voilà. Oh, mon Dieu. Pourquoi ça a encore changé? Ça. Puis pour le mettre avec mon téléphone, c'est l'application Clear Screen. Clear quelque chose. Meilleu bain, Tana. Gorilla pod, exactement. Fait que dans la pochette où est-ce qu'on a pas de couture au centre, on va venir mettre le petit bouton. Moi, je vais venir mettre ma jeanette en dessous. pour venir calculer. J'aurais pu venir la mettre avant. C'est pas grave. Je vais venir plier en deux ma poche pour trouver mon centre. Je vais venir plier ma petite poche comme ça. Mettre un épingle là où est-ce que j'ai le centre. comme ça ici. Là, le bouton où est-ce qu'ils ont qu'ils le mettent? Moi, c'est un petit peu Once you know where you want your snap to be. If you want to have a snap, bon, ils disent pas exactement où. Fait que moi, ce que je vais venir faire, je vais pas venir le faire dans mon ourlet. Fait que je vais aller en bas. Où je vais le mettre? Non, c'est ça. Je vais le mettre en bas aussi. Fait que je sais qu'il va être aligné avec mon centre. Puis, je vais venir me mettre, mettons, quoi, un demi-pouce. Attendez. C'est pas vrai. À un pouce du bord. Vous voyez pas grand-chose, hein? Puis, c'est encore moins. On le voit-tu un peu? C'est encore plus grand-chose. Je sais pas le crayon que je veux. Fait que mon centre est à un pouce du bord. Ah, c'est mieux. Fait que ça, je garde ça en tête. Je vais juste aller me chercher parce que je veux en ce moment faire un trou qui va être dans la poche et dans la housse en tant que telle. Je vais venir, donc, m'épingler pour que les deux soient ensemble pour m'assurer que le trou va vraiment être à la même place. Vous pourriez juste piquer au travers. Moi, je vous avouerai que ce que j'aime faire, que ce que j'aime utiliser pour venir faire un trou, c'est naturellement mon poinçon et une planche de bois. Donc, je reviens. J'avais oublié ça. C'est pas la première fois que je l'utilise. Mais c'est un bois qui est très mou. C'est du pain. Non, je sais pas c'est quoi. C'est du bois qui est très mou. Fait que mon poinçon pique bien au travers. Fait que je venais me placer en dessous. Naturellement, en ce moment, je suis entre mes deux. Je veux pas faire le trou au travers des deux. Je vais prendre mon poinçon et tout simplement perforer mon tissu. Et là, mon trou est fait au travers des deux. Je vais pouvoir aller choisir mon bouton pression. Les boutons pression que j'utilise aujourd'hui, c'est des boutons de plastique. J'aime mieux les boutons de métal, mais j'ai opté pour les petits boutons de plastique parce que je cherchais mes outils pour le bouton... Je cherchais mes outils, je sais sont où mes outils, mais je cherchais les boutons mais j'en ai pas de bouton pression de métal. Faudrait que je m'en rachète. Fait que là, je vais utiliser... C'est sûr que la crème, c'est ce qui aurait le plus de sens. Parce qu'au début, je me suis dit que j'allais pouvoir au pire ajouter un beau jaune. mais là, si j'ai le sarcelle de mon tissu, le bleu marin de mon biais, ça va peut-être commencer à faire trop de couleurs. Monde née, là. Fait que je vais venir me prendre le beige, le crème. Là, je vais vous montrer c'est quoi les pièces que j'utilise. On a besoin de quatre pièces. On a besoin de deux fois les beaux boutons qu'on va donc voir. Et le mâle et la femelle. Fait que le mâle, c'est celui qui a une petite tige. Et la femelle, c'est celle qui a une petite cavité, une petite roue. On ne réinvente pas la roue, hein? On appelle un chat un chat. Fait que là, je vais séparer ça. En ce moment, je suis sur le beau côté. Fait que je veux voir le beau bouton. J'installe ce bouton-là. En dessous, honnêtement, pour ce qu'on fait en ce moment, c'est pas grave. Moi, je vais mettre de l'entoilage. C'est ça, je vais faire... Je suis en train d'oublier un léger détail d'entoilage. On n'en aura pas besoin de beaucoup. On va avoir besoin de petits carrés de un pouce par un pouce. À peu près. Sortez pas, là, votre équerre puis votre... compas, là. Un petit carré. Je vais venir installer le premier... Je vais venir installer le premier à l'intérieur. Où est-ce qu'il y a le trou? Je vais enlever ma vapeur. Je laisse mon fer quelques secondes. Je vais attendre qu'il refroidisse avant de trop manipuler. Je vais aller faire l'autre. encore une fois sur l'intérieur. Ça, honnêtement, j'aurais pu le mettre avant de faire les trous. Ça aurait été intelligent, mais hey, c'est pas grave. Puis, après ça, je réponds à ta question, Philippe, que je viens de voir. Je vais venir placer mon entoilage pour qu'il arrive à... Le centre de mon carré arrive avec où est-ce que j'ai fait un trou. Puis, pendant que je vais le presser, je vais répondre à la question. Tu iras voir le Manta Neck Warmer. Oh, oui! OK, parfait, je vais aller voir ça. Pourquoi l'entoilage? L'entoilage sert à deux choses, à stabiliser ou renforcer. En ce moment, on veut stabiliser et renforcer, j'avais envie de dire. Parce que quand on fait un trou, moi, je mets de l'entoilage soit pour donner du corps à quelque chose, donc pour... C'est pas stabiliser et renforcer, c'est stabiliser et c'est quoi l'autre terme? En tout cas, on va le mettre dans le col pour venir donner du corps à notre tissu, venir le mettre dans le poignet, venir donner du corps à notre tissu, venir... Peu importe la shape qu'on veut donner, avoir quelque chose par exemple qu'on a fait l'étui à crayon ou on va venir l'utiliser aussi pour venir stabiliser un tissu qu'on va venir affaiblir. On vient de faire un trou, on vient d'affaiblir notre tissu. Notre tissu, dès qu'il y a eu un trou dedans, il vient de perdre de la résistance et il est devenu plus fragile. On vient faire des boutonnières, poser des boutons pressions, poser des oeillets. J'oublie-tu un type de... En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Quand on fait une boutonnière, on coupe pour venir faire la boutonnière au centre. Quand on vient poser un oeilet, on fait un trou pour venir poser notre oeilet. Quand on vient poser un bouton pression, on vient faire un trou pour venir poser notre bouton pression. Dès qu'on vient créer une faiblesse à notre tissu, on vient mettre de l'entoilage pour stabiliser ça. Parce que là, au fur et à mesure qu'on va ouvrir le bouton, qu'on va presser dépressuriser notre bouton pression, ça va venir travailler la faiblesse de notre tissu qu'on a créé. Notre bouton, il va tout simplement lâcher parce que le tissu va s'être étiré, étiré, étiré. Le trou va être rendu trop gros. Le bouton va partir. Ça, on ne veut pas ça. En mettant de l'entoilage, ça vient empêcher un tel problème. fait que j'ai emplacer en ce moment mon beau bouton. J'ai sorti la tige, j'ai piqué la tige au travers du trou et j'ai piqué donc au travers de l'entoilage. Et je suis venue mettre ma petite pièce mâle. Donc, c'est là que la tige. Je vais venir prendre l'outil qui vient avec ça qui s'appelle communément la cam snap. et j'ai l'embout noir qui est incurvé vers l'intérieur et rigide. Ça, ça va aller avec le petit bouton qui a un beau côté. Il vient se placer de façon très naturelle dedans, comme ça ici. et de l'autre côté, j'ai une pièce toute molle qui va venir s'écraser quand je vais venir faire ça, sauf la tige de métal au milieu. J'ai une petite tige de métal au centre de ça et ça, c'est ce qui va venir écraser la pine, le petit pic qu'il y a sur le beau bouton pour venir maintenir tout ça en place. Fait que je viens placer, je viens serrer le plus que je peux et là, ma tige du centre s'est écrasée mais pas la tige du bouton noir. Là, qu'est-ce qui va être moins le fun? C'est que là, j'étais sur le bord, c'est facile. Là, on ne sera pas sur le bord. Fait que ça, ça ne sera pas le fun. Là, la première chose qu'on veut, c'est donc repiquer à la bonne place. J'espère que je vais être capable. je vais repiquer mon bouton au travers de l'entoilage puis à la même position, parce qu'on a fait les deux positions ensemble. Quand on a fait le poinçon, on a positionné vraiment où est-ce qu'il allait être le bouton. Et c'est sur le beau côté que je vais venir mettre ma pièce femelle parce que je veux que ma femelle aille avec le mâle, que le mâle aille dans la femelle. Puis là, je vais essayer de venir tout rentrer mon tissu dans le petit espace microscopique qu'on a ici. pour venir accéder à mon bouton. Ça va être facile. Je vais me piquer le doigt. Et voilà. Puis là, une fois que je suis arrivée, je vais serrer. Puis avant de m'en aller, je vais juste m'assurer qu'il est bien, qu'il est solide. Je vais resserrer tout ça. Ressortir tout ça, pardon. et je vais être capable de pincer mon bouton de pression. Pouvez-vous croire que j'ai fini avant l'heure que j'avais dit? Parce que toutes les autres fois, je me suis dit comment ça va être un projet, l'étude à crayon. C'était ça? Ah non, le tablier de récolte. Je me dis, ça ne sera pas trop long, ça va être parfait, on ne se coucherait pas trop le temps, les filles vont voir le temps de faire le projet, vont être encouragées. Ça a été très long pour une raison que j'ignore. Bref, c'est le fun qu'on n'ait pas fini trop tard. Fait que là, théoriquement, j'ai ma machine. Je vais pouvoir venir mettre ma petite housse par-dessus pour la protéger de la poussière et faire cette petite muson. J'ai deux petites pochettes ici, ma pochette en avant, oups, avec le bouton pression. On ne va pas très bien. Je vais prendre une photo, éventuellement. Puis, moi, je suis contente. T'as fait vraiment parfaitement. Ah, puis j'ai vu une question tantôt. Mon Dieu, j'ai oublié de répondre. Je pense que je vais vous montrer avec mon téléphone. La question qu'on m'a posée, c'est que si ce n'est pas standard, si vous avez une machine plus grande, sur le patron, vous avez toutes les lignes repères pour modifier la housse. Vous avez les lignes pointillées si vous voulez ajuster la largeur et si vous voulez ajuster la longueur, vous pouvez le faire sur ces pointillés-là et faire attention de les faire naturellement sur toutes les pièces. Donc, pour la largeur et pour la longueur. Même chose pour la poche. Vous pouvez modifier tout ça. J'ai envoyé une photo de mon poncho. Hyper facile et très cute. Parfait. Moi, l'établi de récolte, j'ai coupé le tissu. Maintenant, il faut que je regarde la live pour le coude. Bien certainement. Bing bang boom. Bada bim bada boom. C'est fait. J'espère que vous avez aimé le projet. Je vais vous le montrer. C'est quand même cool, là. Allez. Ouais. Tu sais, la longueur est parfaite. Je suis quand même très contente. Elle aurait eu plus de corps. J'aurais eu un tissu plus épais puis je pense que je l'aurais encore plus aimé. Mais, je suis quand même très contente du résultat que ça donne. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, pas piquer des verres ce petit projet-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me l'écrire. Là, j'ai en différé les questions. Je vais faire de mon mieux. Donc, oui, pour les prochains, probablement, on va les voir ensemble avant que ce soit terminé. On m'a dit le mantanek. on va aller voir ça ensemble. Donc, le mantanek, ça ici. C'est vrai que ça pourrait être très intéressant ça. Oups. puis, 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 il se fait aussi pour enfants. Ah, c'est cute! Ah, j'aime bien la version où est-ce qu'on peut le serrer. On dirait. Super, ça. Ouais, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour les prochains lives? Tu goudou? Donc, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié le live de ce soir et la couture qu'on a faite ensemble. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que ça n'a pas été trop difficile non plus pour des projets de live. Je trouve que c'est vraiment parfait parce que c'est encourageant. Le petit mantanek aussi, ça serait le fun pour ça. Fait que je vais faire une petite recherche de projet. Si vous voulez me donner des idées, n'hésitez pas à venir le faire en privé via ma page Facebook Haute Couture. Oui, ça ressemble un peu à mon sac magique, c'est vrai. Avec les cordons, c'est beau. C'est vraiment beau avec les cordons. C'est vrai que ça ressemble à mon sac magique. Ouais, c'est vrai. C'est juste... Ouais. Mon Dieu, j'ai envie de me mettre mon sac magique. Fait que oui, si vous voulez me faire des suggestions, n'hésitez pas à venir le faire en privé. si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez jamais pas encore accédé à ma page Facebook, allez le faire. Je donne beaucoup d'informations, surtout sur ce qu'on va faire dans les lives. C'est tout là que je donne l'information sur la communauté Haute Couture. Vous pouvez aller faire la demande. Je vais vous accepter et j'accepte pas mal tout le monde. donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain pour le live de questions de vendredi à 10h et on va trouver un projet et logiquement, dans deux semaines, on va voir le prochain live de couture où est-ce qu'on va coudre en communauté encore une fois. Je vous souhaite une belle semaine et on se revoit très bientôt pour d'autres trucs de couture.